On est à présent de découvrir le portrait de ces deux orphelins dont les parents ont péri dans ce naufrage du Diola. Martine, étudiante en sociologie, a perdu sa mère. Joachim, étudiant en faculté des lettres, a perdu son papa. Le drame a rendu les deux orphelins inséparables. Yaya Diallo et Fatidien nous racontent leur histoire. Un drame les a unis, le naufrage du Diola. Aller voir marcher côte à côte, discuter, partager des moments forts. On dirait des frères et sœurs, Joachim Mendi, Martine Kourouma. Joachim est comme mon propre frère, le Diola nous a réunis. A vrai dire, toutes les victimes du naufrage vivent la même situation. Martine et moi, nous nous sommes connus à cause du naufrage. On se rencontrait lors des manifestations. Finalement, nous avons tissé des liens forts. Je voudrais que ma mère la considère comme sa propre. Au matin du 26 septembre, la mère de Martine et le papa de Joachim ont pris le bateau pour un voyage sans retour. Je me souviens ce jour-là, ma mère nous annonçait que notre papa allait rentrer de son voyage. D'habitude, il était à la maison dès 8h du matin. Mais le jour du naufrage, ma mère a appris la nouvelle au marché. C'était douloureux pour nous, notre oncle nous cachait le décès de notre mère. Mais finalement, il a été obligé de nous annoncer la mauvaise nouvelle, puisque ni le corps de ma mère, ni celui de sa sœur ont été trouvés. A l'époque, les deux étudiants étaient encore jeunes, mais conscients qu'ils venaient de perdre deux êtres chers. Notre mère avait quatre filles et un garçon. Elle était proche de nous tous. Nous vivions en paix. Elle était partie voir sa sœur. Finalement, elles ont toutes les deux péri. Mon papa était un père exemplaire, un bon père de famille. Je ne peux pas lui trouver de remplaçant. Si ce n'était pas nos oncles, nous n'allions pas nous en sortir. Ils se sont occupés de nous comme nos vraies paroles. Martine est étudiante en sociologie, tandis que Jorakim est à la faculté des lettres. Aujourd'hui, les deux orphelins sont parmi les milliers de victimes d'une offrage du Diola. Au fil des années, ils ont bâti une amitié solide qu'ils comptent préserver éternellement.